C'est peut-être dans ce jardin que tout a commencé. Ce jardin qui abritait une maison où je suis né. J'y ai filmé Philippe Noiret qui recherchait son passé comme moi maintenant. Et aussi mon père pour qu'il me parle de ces années de guerre. De Louis Aragon que mes parents avaient caché pendant de longs mois. Et qui écrivit « Il n'y a pas d'amour heureux pour ma mère ». Ce qui jouait un rôle important plus tard dans ma vie quand je défendais Pyrrô le fou de Jean-Luc Godard. Mais n'anticipons pas. C'est ici. C'est ici qu'était la maison que j'habitais. C'est ici dans ce jardin, dans la maison qui était là, que j'ai rêvé sur mes premières images. Je me souviens surtout d'une après-midi où mes parents m'avaient emmené sur la terrasse qui dominait Lyon. J'avais trois ans. C'était en septembre 1944. Et là, j'avais vu plein de fusées éclairantes dans le ciel. Cela marquait l'entrée des troupes qui libéraient Lyon, des troupes américaines, des troupes françaises. Et tout autour de moi, les gens riaient, applaudissaient. Il y avait une atmosphère de fête. Et je n'ai jamais oublié ces images. Je n'ai jamais oublié ces lumières dans le ciel. Et quand j'allais au cinéma et que tout d'un coup, la lumière commençait à éclairer un écran, que le rideau s'ouvrait, je revoyais ces lumières dans le ciel. Et cet écran qui allait s'éclairer, ça représentait un petit peu l'espoir que j'ai ressenti un peu autour de moi, dans ce moment sur la terrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada